Direction la Côte d'Ivoire Deuil, Laurent Gbagbo exprimait sa solidarité envers les familles Sangaré et Bacot. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire et leader du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PIPAC, a manifesté sa compassion envers les familles Sangaré et Bacot lors d'une visite de soutien, le mardi 31 octobre 2023. Accompagné de sa compagne, Nadiani Bamba, ainsi que des membres de la direction du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a commencé sa tournée de compassion dans l'après-midi du mardi 31 octobre 2023. Visite à la famille Sangaré Il s'est d'abord rendu au domicile de Feu Adja Sangaré Matogoma, situé à Kumasi Sikogi 1, quartier pacifique. Madame Adja Sangaré est décédée le 26 octobre 2023 à Abidjan. Adja Sangaré, sœur cadette de Feu Aboudra Aman Sangaré, ancien compagnon de lutte de Laurent Gbagbo, était une mère de quatre enfants, reconnue pour sa jovialité et sa sociabilité. Elle était un pilier pour sa famille. Lors de cette visite, Laurent Gbagbo et son épouse ont présenté leur plus sincère condoléance à la famille Sangaré en deuil et se sont engagés à participer activement au funérail. Les obsèques de la regrettée auront lieu ce jeudi 2 novembre 2023 au cimetière de Kumasi. Lors de cette visite, Laurent Gbagbo et son épouse ont présenté leur plus sincère condoléance à la famille Sangaré en deuil et se sont engagés à participer activement au funérail. La délégation dirigée par le président du PPAC s'est ensuite rendue au domicile de Sita Bako Epseseri, la sœur cadette d'Odette Soye Bako Epsulikikoué, vice-présidente du conseil stratégique et politique du PPAC, et proche collaboratrice de Laurent Gbagbo. Sita Bako Epseseri est décédée dans la nuit du lundi 30 octobre 2023 des suites d'une longue maladie. Sa disparition faut-il le souligner est une épreuve difficile pour sa camarade de lutte, Odette Soye Bako. Solidarité envers la famille d'Odette Soye ? Lors de cette visite, Laurent Gbagbo a eu des mots de consolation juste et chaleureux pour la famille Bako, qui a exprimé sa gratitude envers le patron du PPAC et sa délégation pour leur promptitude. Laurent Gbagbo et son épouse ont également confirmé leur engagement à participer activement au funérail de la regrettée Sita Bako Epseseri. Cette démarche de solidarité de Laurent Gbagbo envers les familles sangarées et Bako souligne une fois de plus l'importance des liens familiaux et des relations étroites qui existent au sein du parti des peuples africains Côte d'Ivoire, montrant ainsi que les moments difficiles se renforcent, l'unité et la solidarité au sein du parti.